Bonjour, Philippe Samin, architecte et ingénieur. Bienvenue au nouveau siège AGC Glace à Louvain-la-Neuve, dans un site urbain magnifique. Je vous invite à le visiter à croire. C'est un bâtiment discret. On pourrait comparer, c'est un gigantesque morceau de sucre de tire-le-mont sur pattes. Mais une fois dans ce grand morceau de sucre, on se rend compte qu'il y a une fourmilière, une série d'espaces très habitables. C'est un immeuble de deux étages sur piloti, qui couvre les emplacements de stationnement, et qui est un carré d'à peu près 100 m sur 100 m, divisé en quatre ailes de bureaux parallèles, séparés par des jardins intérieurs. Pour le concours que nous avions organisé, nous avions prévu toute une série de directions et d'exigences, en effet. La première était d'avoir un bâtiment emblématique. Vu le bâtiment que nous cliquions à Bruxelles, on ne pouvait pas rentrer dans un bâtiment quelconque. Nous voulions également prouver qu'avec un usage extensif du verre, nous pouvions atteindre des performances énergétiques de premier ordre. Ça, c'était vraiment très important. Et je dirais l'autre volet qui est très important, c'est le bien-être de nos employés. On est quand même ici pour 15 ans et il s'agit de travailler, c'est un espace de travail où la communication est très importante. Donc il fallait que les dispositions soient telles que les gens s'y sentent bien et surtout aient envie de communiquer et de travailler ensemble. Regardez maintenant les ventelles qui habitent la façade de ce bâtiment. Ces ventelles jouent un rôle essentiel, tant pour le confort, mais pour les économies d'énergie. Le principe est simple, ce sont des lames de verre sérigraphées de manière alternée avec des pontes blanches qui suivent le soleil. Elles sont donc toujours perpendiculées au soleil de manière à éviter le rayonnement direct. Mais comme elles ne sont pas en verre et que les blancs sont alternées, on parvient à voir à travers. Je ne sais pas si la caméra peut montrer qu'on voit à travers. Et en même temps, c'est l'espace de la lumière naturelle. L'ensemble de ce bâtiment, ces vitrages, les ventelles sont faits en verre extra clair, qui a comme caractéristique d'avoir un extraordinaire indice de rendu de couleur. Contrairement au verre à vitre ordinaire où vous perdez 20% de votre acuité colorée, la couleur à l'intérieur est presque la même qu'à l'extérieur. Mais au-delà de ça, ce verre a une très haute transmission lumineuse. Il était possible de se passer quasiment d'éclairage artificiel pendant la journée. Et ce n'est pas un détail, parce que ça permet de faire une économie d'énergie substantielle. Et cette absence d'éclairage artificiel obligatoire contribue largement au caractère quasi zéro énergie de ce bâtiment. La qualité de l'architecture peut, à mon avis, avoir une influence sur la qualité du travail de nos employés. Maintenant, c'est une question qui est très, très difficilement mesurable, évidemment. Même si on peut faire des études, ce que l'on fait d'ailleurs, des enquêtes de satisfaction du personnel. Mais il est clair que, par exemple, la qualité de la lumière dans les bureaux que vous voyez derrière moi, n'est absolument pas neutre en termes de performance et de bien-être. Donc, les espaces ouverts qui incitent à la communication sont aussi un atout. Une égalité essentielle que doit avoir l'architecture est le respect des cinq sens. Quand on le dit comme ça, ça coule sous le sens sans jeu de mots. Donc ici, on a beaucoup parlé de lumière, mais la thermique, l'acoustique, le toucher, le sentiment d'harmonie d'un espace sont autant de choses dont on connaît des effets bénéfiques sur la santé et le bonheur des gens. Si les bâtiments du Brabant Wallon sont un peu quelconques, raison de plus d'en faire un qui ressort largement du lot, c'est en tout cas ce qu'on a essayé de faire sans être pompeux ou arrogant. Le but était vraiment de montrer ce qu'on peut faire avec le verre en termes d'esthétisme et en termes de performance.